hello tout le monde c'est créa fait j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui dans notre défi do it yourself making card card making action et donc aujourd'hui on est à l'avant dernier tuto et oui et oui et oui on arrive à la fin de notre défi on est au tuto numéro 11 et aujourd'hui je vous propose de réaliser une penny card alors qu'est ce que c'est qu'une penny packard pour ceux qui ne connaissent pas donc c'est une carte où on va utiliser alors ça s'appelle penny parce que en angleterre et ils utilisaient un penny et nous on va utiliser un centime d'euro donc c'est une carte avec laquelle on va on va utiliser des centimes d'euro et plus précisément deux fois une pièce de 1 centime d'euro et cette pièce va nous permettre de monter un mécanisme qui va faire en fait bouger une partie de notre carte la rendre amovible en fait lui donner un petit système de vie voilà alors je vous ai déjà proposé une penny card il ya un petit moment mais aujourd'hui je vais faire cette penny card en utilisant une une des matrices de découpe de ce set donc je vous mettrai en barre d'infos le lien vers la référence donc je l'ai acheté moi chez aliexpress et donc justement ce set permet de faire les ouvertures de différentes formes pour donner justement différents mouvements à dans notre penny card donc moi je vais utiliser ce ce système un peu de vague là et en fait je vais l'utiliser pour rendre ma petite ma petite de deche ma petite de chevaux voilà de deche comme on appelle ici pour rendre ma petite de chevaux amovible et non pas fixe voilà donc si ce petit projet vous tente et que vous avez envie de voir comment ça se réalise et bien je vous invite à regarder la suite de la vidéo alors pour le tuto d'aujourd'hui je vais vous donner les fournitures si vous n'avez pas ce genre de choses donc si vous avez ce genre de chose et il vous faudra une une machine de découpe un mais je vais vous donner les fournitures comme si vous n'aviez pas ce genre de choses donc il vous faudra bien sûr une table à scorer oups et son plioir un cutter une gomme un crayon de papier une règle de colle ou de double face là c'est vous qui doit choisissez et de mousse 3d dimension voilà donc ça c'est ce que vous avez besoin si jamais vous n'avez pas de machine de matrice et surtout une matrice adéquate pour la découpe de notre fente alors pour les fournitures bien sûr il vous faudra une page de blocs blocs do it yourself car making action alors pour ma part j'ai pris un fond j'ai pris une page avec un carré de 13 13 donc ce qui veut dire que pour ma part j'ai pris ma base en fonction de ça c'est à dire un rectangle de 27 cm sur 13 et demi voilà donc j'ai mis en fait un demi centimètre de plus en largeur et en hauteur et j'ai doublé bien sûr pour ma largeur puisque je veux que ce soit une carte pli en deux donc ce qui veut dire que au niveau de votre base vous faites attention par rapport à si vous êtes avec un 13 13 indice 15 portrait ou paysage voilà et dernier élément mais surtout très important il vous faudra deux pièces de 1 centime d'euro voilà ça c'est le plus important voilà donc si vous êtes prêts bas on va commencer par créer notre carte donc la première chose à faire c'est bien sûr comme d'habitude on va marquer une oublie alors pour cette carte c'est très simple puisque c'est une carte simple voilà alors il suffit de venir faire donc dans votre plus grande longueur un pli au milieu donc pour moi un pli à 13,5 c'est tout donc une fois que j'ai fait mon pli et ben je viens le marquer voilà ma base de carte est faite maintenant je vais venir m'occuper de préparer mon système pour ma pénicarde mais avant ça je vais venir déjà détacher tous mes éléments ce que je vais faire hors caméra et je vous reprends tout de suite après donc voilà donc voici mon fond de cartes et donc je vais venir maintenant y fixer ma petite vague pour pouvoir faire mon système pour ma pénicarde alors en même temps et ben on va faire le test en direct de cette matrice on verra ce qu'elle donne comme vous pouvez le constater je ne l'ai encore jamais utilisé on va mettre un petit peu de ruban de masquage pour maintenir la matrice et pour ce faire je le col décolle un peu sur ma peau pour pas qu'il soit trop collant et surtout qu'ils ne viennent pas me déchirer mon papier lorsque je vais leur tirer voilà et hop c'est parti on passe à la machine et donc voici mon résultat ma petite vague la voici hop je l'enlève donc voilà donc maintenant eh ben je vais venir procéder au système de pénic pour ce faire il vous faut donc utiliser la mousse 3d alors on va venir dans un premier temps mettre de la mousse 3d tout autour on va faire un peu comme un système de lâcher coeur vous savez on va venir mettre de la 3d tout autour de notre fente alors par rapport à la shaker où vous devez faire en sorte qu'il n'y ait aucun interstice pour la penny carte ça on s'en moque c'est surtout qu'on ait une répartition sur toute la carte pour en fait avoir cet effet un petit peu de volume partout voilà donc maintenant avant de venir coller sur mon ma base de cartes je vais déjà venir ici intégrer mon premier penny vous voyez de manière à ce que ma petite voiture se promène et pour ce faire en fait je vais venir y coller par dessus un morceau de scotch 3d mais il faut que ce morceau soit moins large que ma fente alors je m'explique ici j'ai une fente qui fait à peu près 7 mm donc il va falloir que je mette un morceau de smooth 3d qui fasse maximum 5 mm donc c'est là en fait la chose la plus problématique c'est d'arriver à faire une bande de mousse 3d pas trop large pas trop long pour faire le système de pays voilà voilà ici ça fonctionne et donc ce qu'on va venir faire tout de suite c'est qu'on va venir fixer la seconde pièce en remettant un petit peu de mousse 3d dessus voilà et on fait la même chose ici voilà et on vérifie et voilà pour l'instant non c'est pas bien voilà voilà et on vérifie que notre système voilà passe bien vous voyez voilà donc vous voyez c'est pas difficile la seule chose qui a c'est de réussir à faire en sorte que de votre mousse 3d ne dépasse pas de vos pièces et que ça passe bien voilà alors pour ma part c'est la 3d de chez chez action elle fonctionne très très bien c'est pas la peine d'aller vous embêter à aller acheter des choses hyper chère celle de chez action fonctionne bien donc voilà donc voilà voilà une fois que mon système est bon et ben je vais venir coller mon fond de cartes voilà et il ne me restera après plus qu'à finir de décorer donc voici je suis venue donc coller mon système pénis alors je sais pas si vous voyez bien avec la lumière on va peut-être essayer de voir si j'enlève c'est pas forcément mieux voilà si je me mets comme ça vous verrez un peu voilà donc vous voyez je suis venu coller et alors moi j'ai fait comme pour le système shaker si vous me suivez c'est que moi je suis venue veut mettre double épaisseur pour être sûr vous voyez que mon système pénis se promène bien voilà donc maintenant je vais venir coller ma petite voiture voilà et je vais finir ma petite décoration voilà donc je vais déjà collé ma petite voiture parce que ça va me permettre en la bougeant au fur et à mesure de voir où je mets mes autres éléments et je vais pouvoir comme ça finir toute ma décoration donc c'est parti alors je vais laisser les sécher tranquillement ma petite voiture pour ensuite continuer ma déco parce que il faut vraiment pas là que j'abîme donc je vais attendre que là ça soit bien c'est que sur la petite la petite la petite pièce et je vais venir ensuite finir ma déco en accéléré donc on se retrouve dans pas longtemps donc voilà c'est sec donc vous pouvez le constater hop ma petite ma petite se promène et en plus vous voyez ça tourne c'est marrant comme tout alors voilà 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 donc maintenant je vais finir de venir décorer donc là hop je vais venir fixer mon sapin donc je fais toute ma déco en accéléré et je vous montre le résultat après et voilà notre défi numéro 11 est relever et exécuter notre petite pénicarde est terminée donc comme vous pouvez le constater nous avons hop voilà une autre petite alors parfois il faut l'aider un tout petit peu voilà comme c'est une vague hein voilà notre petite deux chevaux qui se promènent voici ensuite bah je suis venue mettre l'ensemble des éléments de la feuille à l'extérieur ici et à l'intérieur et il ne me reste plus qu'à y apposer un petit sentiment et à écrire mon petit mot voilà donc vous voyez encore réalisation d'une carte complètement différente par rapport au modèle qui était prévu et donc je trouve qu'on peut vraiment s'amuser avec ces calepins donc penser à bien prendre par contre quelque chose qui permet vraiment d'avoir un élément qui se promène et puis un fond qui s'est ici prête là par exemple il me reste encore dans ces blocs quelques pages par exemple vous voyez celui ci je ne ferai pas une pénicarde là dessus parce que ça serait dommage de masquer la rondelle et puis quoique avec la petite luche ça pourrait le faire et puis par contre ici vous voyez là ça peut être plutôt sympa d'avoir le petit père noël qui se promène en fait voilà il suffit de bien regarder celle ci qu'est ce qu'on a celle ci aussi on pourrait tu suis en fait il y en a place sur lesquelles on pourrait utiliser alors que je regarde celle ci on seul si on pourrait faire une une boule qui se promène bon là le sapin peut-être pas bon bah là j'ai bien tapé dessus donc j'ai pu donc celle ci on va pas trop faire avec ici ici le rennes est sympa mais il est un peu petit et et ici on pourrait aussi non en fait vous avez vous avez plein de modèles auxquels vous pouvez vous amuser voilà donc j'espère que ce petit tuto il vous aura plu il vous aura inspiré donc en attendant vous retrouver pour une nouvelle vidéo et surtout pour la douzième du défi et ben je vous souhaite de très bonnes fans de fin d'année si d'ici là vous ne venez pas à trouver sur la chaîne et je vous dis à très bientôt bye bye